Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Proto Concept Techno. Alors on se retrouve aujourd'hui pour travailler sur un générateur SDMO modèle PERFORM 3000. Alors il y a deux problèmes déjà un il démarre pas et deux comme vous en apercevez il n'y a plus de lanceur alors le copain qui m'a ramené avait commandé ça sur un site chinois mais finalement ça ne monte pas dessus alors première astuce à deux balles vous avez un lanceur comme ça qui est cassé un générateur ça peut être une bétonnière aussi donc comment faire pour dépanner c'est simple vous allez dans n'importe quel magasin de bricolage vous achetez de la corde comme ça vous récupérez un morceau de bois vous faites un trou dedans vous accrochez la ficelle vous faites un noeud de l'autre côté et ensuite il n'y a plus qu'à enrouler autour du lanceur pour tirer vous bloquez pour pas que ça se déroule vous tirez dessus vous enroulez et ensuite il n'y a plus qu'à tirer un bon coup d'accord et en principe ça démarre donc ça vous permet d'utiliser votre matériel le temps que vous puissiez acheter la pièce ensuite deuxième problème on n'avait pas d'étincelle sur la bougie alors qu'il n'y a pas d'étincelle sur la bougie il y a plusieurs solutions soit la bougie et hs soit la bobine haute tension et hs soit l'antiparasite et hs alors j'ai testé la bobine haute tension avec l'antiparasite donc j'ai mesuré la résistance sur le circuit primaire le circuit secondaire de la bobine haute tension j'avais mesuré donc les bonnes valeurs par exemple sur le secondaire j'avais mesuré 15 kOhm donc il n'y avait aucune raison que je n'ai pas d'étincelle et ensuite donc je me suis dit bah c'est qu'il y a un problème d'arrivée de courant sur la bobine haute tension donc ici il y avait ce genre d'interrupteur et en fait comment ça fonctionne donc cet interrupteur là quand il est sur on le courant il passe ici dans le fil jaune et donc il va vers la bobine haute tension quand il est sur off le courant il passe directement dans le fil de masse d'accord donc il n'y a plus rien qui va alimenter la bobine haute tension et donc le moteur s'arrête donc qu'est ce que j'ai fait j'ai débranché l'interrupteur et j'ai branché en direct le plus sur ma bobine haute tension et à ce moment là j'ai vu que j'avais une étincelle sur la bougie donc qu'est ce que j'ai fait voilà j'ai changé l'interrupteur donc a priori on a de quoi démarrer le moteur le lancer on a une étincelle à la bougie qu'est ce qu'on va faire donc je n'ai pas encore testé on va essayer de le démarrer je pose la caméra et je vous retrouve après on C'est parti. C'est parti. Alors on se retrouve pour tester une bobine. Je voulais vous montrer un petit peu comment on fait. Alors ici on a un vieux bloc des broussailleux style FS120. Donc en général sur ce genre de machine, que ce soit bétonnée à groupe électrogène avec démarrage à la tirette, vous avez la bobine de notation qui est quelque part à côté du volant magnétique. D'accord ? Donc là je l'ai démonté pour faire les mesures plus facilement. Alors il y a deux mesures à faire à l'ohmètre. Donc vous prenez un multimètre en position ohmètre. Voilà. Donc première mesure à faire, c'est la résistance du circuit primaire. Donc c'est entre la bobine et la masse. Alors quand je dis la bobine, c'est le plus et la masse. Et donc entre le plus et la masse, on doit mesurer quelques dizaines à quelques centaines d'ohm. Et il y a une deuxième mesure à faire, c'est entre la masse et l'antiparasite. Donc ça c'est le circuit secondaire. Là par contre, on doit avoir entre au moins 1,5 kOhm. Donc ça c'est le minimum. Et on peut monter jusqu'à 15 kOhm. Donc ce que je vais faire, je vais déjà faire la mesure du circuit secondaire. Donc la résistance entre l'antiparasite et la masse. Donc vous mettez au niveau du calibre, je suis sur 20 kOhm, donc je peux mesurer jusqu'à 20 kOhm. Donc je touche la partie métallique qui est au fond de l'antiparasite. Et je viens toucher la masse de la bobine. J'enlève ma main pour que vous voyez. Voilà, et donc là je mesure 1,5 kOhm. Donc je le répète, vous prenez la mesure entre une partie métallique à l'intérieur de l'antiparasite et la masse de votre bobine. Et donc là on mesure 1,5 kOhm. Donc a priori, notre circuit secondaire est correct puisque je suis dans les limites. Maintenant on mesure la résistance entre le plus et la masse. Donc là je vais réduire le calibre, je me mets sur 2000. Donc normalement c'est quelques dizaines, quelques centaines. Et là, quand je touche, donc plus bobine, voilà, il affiche 1. Donc 1 ça veut dire résistance infinie. Donc c'est comme si mon calibre est trop petit. Alors, on augmente le calibre. Toujours rien. On augmente encore le calibre. Normalement on n'est pas censé augmenter le calibre mais on mesure toujours la même chose. Donc ça, ça veut dire qu'a priori, entre la bobine et la masse, j'ai un court circuit. Puisque normalement, je me mets sur le petit calibre, je mesure en général 100 Ohm à peu près. Donc là j'ai rien. Donc ça, ça voudrait dire que ma bobine, elle est HS. Alors, on va faire une deuxième vérification. Je préfère toujours faire une double vérification. Donc on va récupérer une batterie. On va brancher donc le plus de la bobine sur le plus de la batterie. Et après avec le moins, on va venir frotter comme ça. Pour voir si une bougie nous donne une étincelle. Et donc là, si on n'a pas d'étincelle, c'est que forcément, comme le circuit d'antiparasite, la bobine était bonne. On a mesuré une tension. Ça veut dire que la bobine est HS. Donc là, vous voyez la petite installation. Donc le plus, j'ai un fil. Le noir sur la batterie, j'ai un fil. Le plus de la batterie, je vais venir le brancher sur ma bobine. Alors, que vous voyez. Si je... On entend le petit bruit. J'ai des petites étincelles. Quand je frôle. Le plus, avec le moins de la batterie. Donc là, on prend la bougie. Et là, maintenant, je vais venir frôler la masse de la bougie. Et normalement, si ma bobine est bonne. Si ma bougie est bonne. Si mon antiparasite est bon. Je devrais observer une étincelle sur la bougie. Et là, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'étincelle sur la bougie. Il n'y a rien qui se passe. Ce qui voudrait dire que ma prise de mesure sur la résistance primaire. Où je devrais avoir sans eau. Mais où j'ai eu un pour valeur infinie. Au court circuit. Se confirme. Donc là, a priori, la bobine, elle est HS. Donc là, si on voudrait faire au démarrer la débroussailleuse. Il faudrait changer la bobine. Voilà. J'espère que ça vous aidera. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye. 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 Sous-titrage FR ?